Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. La PNP a capturé les extorkers de la famille de Paolo Guerrero à Trurio. La police nationale du Pérou a arrêté Los Cachaco de Yolin, la bande de criminels qui, au cours de la semaine, a envoyé des messages d'intimidation à la maire de l'université César Valujo. Paolo Guerrero a annoncé ces derniers jours que sa mère Petronila González, Dona Pétà, Rzvait des messages de menace. C'est pour cette raison que l'athlète, qui venait d'être annoncé comme nouveau membre de l'université César Valujo, a refusé de jouer pour le maillot des poètes. Après de nombreux rebondissements, le Prédator est parvenu à un accord pour rester dans le club et des nouvelles rassurantes sont arrivées pour sa famille et pour l'attaquant, puisque la police nationale du Pérou, PNP, a capturé Los Cachaco de Yolin, la bande criminelle qui était à l'origine des extorsions et est également liée à Los Pulpo de Trurio. Dans des déclarations à Canalen, le commandant général de la PNP, Victor Zanabria, a expliqué que ce groupe criminel avait été capturé en flagrant délit, le 19 février, alors qu'il collectait de l'argent auprès d'une famille du quartier d'El Pourvenir. Au cours de l'enquête, ils ont trouvé la puce du téléphone portable de l'un d'eux, liée au message de chantage adressé à la maire de Guerrero. L'autorité a indiqué que trois personnes, deux hommes et une femme, appartenant à ce gang ont été arrêtés. Les hommes ont été placés en détention préventive pendant neuf mois et ont déjà été envoyés en prison, tandis que l'autre membre a comparu. Selon le média susmentionné, les extorsionnistes ont été identifiés comme étant Edwin Cabezon Moya Salazar, 36 ans, Diego Fernando Mendoza Alvarado, 22 ans, Auréjon et Géraldine Brigitte Chunga Timoteo, alias Chyna, 22 ans. De même, la PNP a indiqué que les enquêtes se poursuivront pour déterminer si ces criminels sont associés à davantage d'extorsions à Trurio, qui a été déclaré en état d'urgence, en raison de la vague de criminalité de ces derniers mois. PNP partage des images lorsque des extorsionnistes sont capturés. Grâce au réseau social X, la police nationale du Pérou, PNP, a publié une vidéo montrant l'arrestation de ces personnes. Immédiatement, ils ont été transférés au Divin Cri PNP Trurio. Richard Hakuna assurera la sécurité de Paolo Guerrero et de sa famille. En conversation avec le président de l'université César Valjo, il a indiqué qu'il chercherait le confort du joueur pendant son séjour à Trurio. De plus, il a mentionné qu'il comprenait l'inquiétude du Prédator pour sa famille. Paolo Guerrero est arrivé déterminé à rejoindre l'équipe de César Valjo. De toute évidence, il était clairement préoccupé, comme n'importe quel fils, par les malheureuses menaces que sa mère et sa famille recevaient. C'est pourquoi les réunions avaient pour objectif d'assurer sa sécurité et celle de sa famille, a-t-il expliqué. De la même manière, il a ajouté qu'il y a un travail de sécurité pour lui et pour les joueurs de l'équipe. Nous n'avons pas quitté ce cadre en tant qu'institution, car nous connaissons les intérêts et les objectifs du sport. En outre, il a souligné l'importance d'offrir du bien-être à Paolo Guerrero et à son entourage à Trurio, dans le but de lui permettre de se concentrer pleinement sur le football. Il a mentionné que la présence d'un attaquant sur la scène nationale du football chaque week-end représente une source de fierté et de joie pour les amateurs de sport. « Hakuna a avoué avoir rencontré Dona Peta, la mère de l'agresseur. Pour moi, ce fut un honneur de rencontrer la famille de Paolo, j'ai déjà eu l'honneur de rencontrer la dame très chère à tous les Péruviens. C'était une relation amicale et plutôt positive, a-t-il expliqué. » Il est important de mentionner que le joueur était sous les ordres de Roberto Moscra lors des entraînements du club jeudi dernier et que ce vendredi il a passé avec succès les examens médicaux. Désormais, il continuera à s'efforcer de faire ses débuts en Ligue 1. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.